Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a tout de même eu 6 nominations aux derniers Oscars parce que lorsque l'on parle de ce film la cérémonie a dû être passée depuis un bon petit moment j'espère que tout va bien parce que vraiment je sais pas si c'est le cas bref nous allons parler de Judas and the Black Messiah de Jacka King l'histoire elle est très simple en gros et se passe dans les années 60, fin des années 60 alors que Malcolm X et Martin Luther King sont morts et en fait le FBI redoute la montée de Fred Hampton qui est le leader des Black Panthers dans la région de Chicago qui pourrait devenir ce qu'ils appellent donc le nouveau Messie Noir et vont recruter donc Bill O'Neill qui est un espèce de... entre guillemets de criminel qui vole des bagnoles, fait des petits larcins à gauche et à droite et en fait ils vont lui proposer soit de faire de la prison soit de devenir un indicateur pour le FBI d'infiltrer les Black Panthers est-ce que c'est bien résumé ? je trouve que c'est plutôt bien résumé ça va, on s'en sort bien ça faisait longtemps que t'étais pas venu ta soeur sur cette chaise quand même Nico ben tu m'as dit tout à l'heure un an et demi donc voilà ouais la vache ça faisait depuis une vie cachée quand même de Terence Malik qu'il était pas revenu ben... ça m'avait un peu marqué donc j'ai dû prendre un peu mes distances quand même c'était peut-être ça en même temps c'est vrai qu'on s'était quand même enfermés dans une salle de cinéma pendant trois heures oui oui non mais c'était de très très bonnes conditions c'était une salle de ciné aussi c'était une salle de ciné donc c'était quand même cool mais avec le recul c'est vrai que je serais moins indulgent sur le film voilà mais bon bref c'est passé 18 mois se sont passés depuis donc on va entamer à nouveau chapitre comment vas-tu ? et ben je vais très très bien bon ben t'as misé comment je peux replacer le contexte de ce film ? de mon côté c'est un film que j'ai découvert quand même je crois durant l'été 2020 parce qu'il avait été beaucoup teasé par la Warner notamment par le biais de ses deux acteurs donc Daniel Kaluuya et Lucky Stanfield qui faisaient les deux têtes d'affiches du long métrage donc le film a été pas mal mis en avant la présence de Shaka King qui même si il est pas forcément plus que ça que connu dans le monde du cinéma est quand même une figure assez importante de la culture afro-américaine et culturelle aux Etats-Unis et en plus le sujet parce que clairement le sujet ben je pense qu'en 2020 sortir un film sur une histoire de trahison au sein des Black Panthers dans les années 60 alors qu'on était en plein en pleine affaire de flics qui foutent des coups de genoux sur les glottes d'affro-américains dans la rue je pense que voilà il y avait tout de réuni en fait pour que le film soit en écho par rapport à la société actuelle et qu'en même temps ce sont important de rappeler certains passages assez noirs finalement de l'histoire américaine donc voilà ben le film a mis beaucoup de temps à sortir parce que clairement ben il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid qui a débarqué qui a fait que voilà c'était constamment retardé entre temps ben avant la sortie française chez nous donc il y a eu les nominations aux Oscars qui étaient quand même très attendus notamment surtout pour les deux acteurs on s'attendait un petit peu à ce que ce soit le cas et voilà le film débarque maintenant et je me tourne vers toi Nico et je te demande ce que tu as pensé de Judas and the Black Messiah waouh t'as vu cet accent ? ouais exactement je me suis entraîné pendant plusieurs jours donc en parlant des acteurs parce que je pense que c'est des acteurs d'ailleurs dont on reparlera sûrement dans le futur oui mais concernant le film je dirais pas mal il va s'arrêter là en plus non il va s'arrêter là il va dire pas mal allez au revoir non voilà non c'est après on expliquera aussi un petit peu aussi voilà tout le long dans la discussion il y a des choses qui sont très très bien le sujet est quand même vraiment intéressant c'est assez d'actualité en plus comme tu le racontais mais donc le sujet est quand même bien pour des pour un parti les Black Panther qui est assez peu connu en France malgré tout euh après moi mes réserves c'est c'est plus toujours un peu une question d'émotion une question de voilà de ouais de contexte de plein voilà des petits éléments comme ça qui pour moi sont des réserves mais je suis malgré tout conscient que cela reste quand même un bon film parce que c'est voilà c'est bien filmé les acteurs sont bons on passe plutôt un bon moment sans le petit truc en plus malheureusement euh moi perso j'ai beaucoup aimé le film je le trouve très réussi par pas mal d'aspects je suis beaucoup moins mitigé que toi moi de mais je t'en avais déjà parlé un petit peu à la base pour moi le film est vraiment une très belle réussite autant artistique que narratif c'est un film qui arrive à passer par beaucoup de stades et en même temps quand Nico m'a parlé du fameux fait que lui trouvait que ça manquait d'émotion et qu'il n'y avait pas cette fameuse petite touche en plus que tu évoques j'ai pu comprendre complètement parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé à regarder le film je me suis pas forcément dit tout de suite que j'allais me laisser entrainer par une grande histoire avec une grande épopée romanesque ou des choses comme ça et c'est vrai que du coup je me suis vraiment dit je veux voir un film qui va me parler d'une période et qui va m'évoquer l'histoire d'un homme dont finalement je ne sais absolument rien et j'en ai appris beaucoup j'ai trouvé la forme très intéressante elle questionne beaucoup la place du spectateur que ce soit par rapport à l'histoire ou par rapport aux humains qui sont des peints devant nous c'est un film qui est à la fois très vaste dans ce qu'il cherche à traiter parce qu'il cherche vraiment à parler d'une Amérique de cette époque-là de 68 et en même temps à parler de l'Amérique actuelle il a envie d'évoquer le fait que dans certaines situations des gens peuvent être perdus ou peuvent commettre des erreurs et en même temps la fatalité un petit peu je dirais pas du destin mais de ce que certains autres ont envie qui arrive va toujours finir par revenir et c'est ça qui rend le film très dense et en même temps c'est un peu intime dans une certaine mesure mais intime comme on va l'évoquer de manière assez maladroite des fois ça veut amener des aspects de traitement d'êtres humains qui sont un peu logiques et cohérents lorsque tu as envie de raconter ce genre d'histoire mais ça le fait comme pour rappeler au spectateur que ce ne sont pas que des figures historiques et c'est peut-être la seule erreur moi que j'aurais vraiment à reprocher au film c'est le fait de vouloir tellement iconiser ces héros en tout cas surtout Fred Hampton et Bill O'Neill que derrière on en oublie que il faut rappeler que c'est des êtres humains et quand ils veulent le faire c'est un peu bizarre mais ça on aura l'occasion d'en reparler je pense que je te lancerai là-dessus parce que toi tu as dit de très bonnes choses là-dessus mais ouais le film est passionnant mais je peux comprendre qu'on ait des choses à lui remettre en question parce que clairement c'est pas un film parfait même loin de là c'est un film qui a pas mal de petites maladresses en termes d'écriture donc le scénario à la base c'est une idée de Will Beerson de Keith David ainsi que de Shaka King que Shaka King a ensuite réécrit tout seul je précise c'est là où je suis content quand même que Valentin soit là surtout ceux qui ont écrit les différents noms etc c'est rare c'est l'avantage d'avoir l'encyclopédie exactement ça c'est quand même pas mal je te laisse continuer l'écriture donc comme on l'évoquait elle est quand même assez vaste parce que ça va brasser bon ça brasse pas une grosse période de temps je crois que concrètement on est sur 2-3 ans un truc comme ça même si c'est un petit peu flou parce que la durée de prison en tout cas oui c'est ça la durée de prison est pas très claire bon je pense qu'on est sur une durée de 2-3 ans dans le contexte du film mais le film va chercher à traiter beaucoup de choses il veut parler à la fois en fait le point de repère central du long métrage c'est l'arrivée de Bill O'Neill chez les Black Panthers c'est pas Fred Hampton et c'est ce que je trouve plutôt intéressant d'ailleurs c'est que forcément Fred Hampton est mis en avant comme étant la grande figure du long métrage pour autant ça n'est pas lui le personnage central le personnage central c'est vraiment Bill O'Neill qui va débarquer chez les Black Panthers et on va le suivre et ensuite seulement le récit se permet de se découper vraiment en deux et de montrer la partie avec Fred et la partie avec Bill d'un autre côté ce qui est une idée plutôt intéressante parce que ça permet d'équilibrer les points de vue et justement comme je disais au début de questionner un peu le spectateur mais après tu vas mieux en parler que moi mais le film a presque une dichotomie en terme de traitement dans le sens où ça veut faire de l'humain et de l'intime et à côté ça veut quand même être surtout crédible dans son côté historique principalement crédible du côté historique je pense que parce que c'est quand même ça qui est plutôt mis en avant déjà le côté dès le début c'est une histoire vraie ce sont des personnages réels etc donc il y a un vrai ancrage là-dessus et en fait tu me disais ça par rapport à la petite amourette oui voilà des trucs comme ça quelques éléments droppés par-ci par-là voilà bon alors c'est vrai qu'il y a une petite amourette qui se passe à un moment donné qui a son importance plutôt à la fin du film et qui est dans un traitement je trouve très hollywoodien très classique, très un peu cucul à praline mais bon voilà c'est vrai que moi ça m'a un petit peu retiré du film mais ça reste quelques moments dans le film c'est pas non plus loin d'être la majorité du film vous voyez voilà ces éléments-là après je sais pas si tu veux aller dire un truc là-dessus bah en fait moi je t'avoue que cette partie-là la petite partie intime je trouvais que par moment elle sonne comme très maladroite et t'as raison de le préciser par d'autres aspects j'avoue que la première séquence d'amourette entre guillemets elle sonne plutôt comme assez touchante parce qu'on se dit on a vu pour le moment que de l'aspect historique on a vu vraiment ses persos débarquer de nulle part on a vu ce truc-là un peu germer lors de sa conférence entre guillemets à Fred Hampton pour les Black Panthers où il évoque vraiment son côté très radical et où on sent que ça dérange certains et où elle débarque et où il lui annonce qu'il est un poète que malgré lui et malgré ce qu'il pense revendiquer comme étant voilà du militantisme il est avant tout un poète à partir de là on sait que ça va donner quelque chose on se dit pas que c'est juste dropper là histoire de dire ah non mais ce perso il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît alors ça on s'en doute un petit peu c'est vraiment dropper là en fait pour ensuite créer une connexion entre les deux personnages et amener vraiment tout un petit fil conducteur qui va revenir quand même de manière très générale au sein du récit qui veut avoir une accroche très émotionnelle parce que je pense et ça là dessus on peut le voir comme un point négatif comme un point positif l'émotion au sein de l'écriture est très floue c'est à dire qu'il y a vraiment des moments où l'émotion elle est plutôt bien amenée il y a d'autres moments où c'est vraiment un peu forcé à la truelle oui juste avant de parler d'émotion c'est vrai que juste pour revenir sur l'amourette moi il y avait un côté où je connais un petit peu les films dits de la black exploitation et c'est vrai que j'avais notamment au tout début de leur rencontre un peu cette image voilà du black qui séduit un peu toutes les femmes qui est un peu comme ça le lover et tout quoi il y avait un petit peu un côté ça quoi la façon dont il le séduit le regard un petit peu langoureux et tout enfin c'était un petit peu je trouvais ça un peu too much quoi et qui me faisait vraiment beaucoup penser un peu à la black exploitation et à quelques figures marquantes comme Shaft en fait partie entre autres mais c'est vrai que c'est aussi pour ça on pense à Shaft, on pense à Dynamite, on pense à plein de persos mais ouais donc voilà et après en parlant de... on file sur l'émotion là ? ah bah oui on peut parler sur l'émotion c'est parfait là c'est le moment où tu vas avoir des choses à dire vas-y lance toi non non en fait moi c'est un peu le reproche que je fais au film c'est à dire que outre le fait qu'il soit plutôt bien construit qu'il soit plutôt bien amené sur des faits véridiques peut-être inventé parfois mais je pense que la majoritairement véridique et c'est le côté que en fait on intègre un peu aussi les Black Panthers on fait un peu partie puisqu'on les suit on les suit il y a le traître aussi le Judas en tout cas et l'informateur du FBI qui est présent et l'agent du FBI ce sont les trois figures qui sont quand même très présentes tout le long du film mais en fait à aucun moment c'est peut-être une volonté du réalisateur de quelque chose de montrer tel quel sans faire trop d'esbrouf et tout mais à aucun moment on se sent engagé par exemple au côté des Black Panthers à aucun moment on se sent complètement pour ou contre l'informateur ou complètement outré mais mon dieu pourquoi il fait ça et à aucun moment il y a une tension réelle pour moi par rapport du côté du FBI où on a pu voir un des films où le FBI était présent où on sent une tension palpable en fait entre les différents protagonistes et non c'est presque en fait un peu survolé peut-être que c'est survolé si si tu peux le dire je suis assez d'accord peut-être que la volonté de filmer un peu au réel comme ça tel quel et tout représente finalement un défaut au niveau de l'émotion et moi c'est je trouve ça un petit peu un peu douloureux après moi je t'avoue que ça m'a perturbé parce que comme je l'ai un peu évoqué au début moi je m'attendais vraiment pas à avoir beaucoup d'émotions en fait je m'attendais surtout à avoir une histoire racontée avec un certain point de vue et une certaine ambiguïté moi je trouve que le postulat est quand même bien posé dès le début l'idée c'est de jouer un petit peu sur je dirais pas les faux semblants mais sur l'ambiguïté de certaines situations parce qu'on nous amène une première scène où on voit le personnage de Bill qui va se faire passer pour un agent du FBI dans un bar et qui va essayer de piquer une voiture et en fait on veut tout de suite jouer sur le fait que ce personnage a une ambiguïté assez forte et justement même moi je me suis demandé ben attends il est vraiment un agent du FBI pour le coup ? et ensuite quand on découvre que non là on se prend un peu une claque dans la gueule et on se dit ok d'accord donc c'est un personnage qui va jouer avec nous tout du long du film et donc l'idée c'est de voir comment il va jouer avec nous donc à partir de ce moment là je me suis dit que la vraie émotion qui allait driver le film ça allait être de jouer sur les faux semblants et de savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai qu'est-ce qui est du non-dit qu'est-ce qui est de la manipulation donc après j'avoue que ce qui m'a le plus gêné en fait en terme de traitement émotionnel c'est la place de cet agent du FBI pour moi cet agent du FBI il est aussi intéressant que extrêmement maladroit c'est-à-dire qu'il est amené au centre du récit comme étant vraiment un personnage très important et il y a même des scènes soyons sincères où on s'attache à lui je pense à une scène toute bête mais quand Bill va chez lui, chez Roy il y a quelque chose qui se crée à ce moment là j'étais pas en train de me dire Roy est un salaud j'étais juste en train de me dire Roy est un agent du FBI qui fait son boulot et il pense le faire pour des bonnes choses et à partir de ce moment là je me suis dit ouais ok c'est cohérent et ensuite tout le traitement qui est amené autour de lui peut sonner comme un peu bâtard où on va se dire ouais quand même c'est un peu un profiteur et puis en fait même lui finalement il abuse un petit peu de sa position et il fait un peu ce que fait Bill avec les autres mecs qui va aller braquer dans la rue c'est-à-dire il se fait passer pour quelqu'un alors que c'est pas lui et on peut faire le même rapprochement avec Fred qui se fait passer pour un militant alors qu'au final il a pas forcément plus que ça une âme de militant il a plutôt une âme de poète qui a juste envie de se caser avec une copine c'est ça en fait que j'ai trouvé vraiment intéressant qui a drivé le film en terme d'émotion pour moi c'est vraiment cette idée de qui est qui et ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils paraissent être et à partir de là c'est le point le plus réussi du film ouais clairement et on en discute un petit peu tout à l'heure aussi c'était le côté où en fait c'est étonnant parce que le réalisateur jamais ne prend réellement parti pour l'un ou l'autre ou l'un des trois quoi et à chaque fois en fait ils ont presque toujours des circonstances atténuantiques c'est un peu ça ouais non non mais oui et même pour le FBI dans un fonctionnement qui est quand même très particulier voilà c'est une époque aussi un peu bizarre avec le communisme avec tout ce qui est un peu de rouge et de gauche en gros et tout ce qui gueule quoi aussi par exemple mais c'est cet agent du FBI moi je le trouve assez intéressant je trouve que c'est pas assez bien traité ou pas assez longuement traité malheureusement mais en même temps je le trouve très intéressant parce que sur une posture qui est un peu de dégoût envers le FBI peut-être encore plus à cette époque et un peu d'écrase quand même qu'ils ont fait et vis-à-vis notamment de la communauté noire quand même oui mais en même temps il a un côté où c'est vrai qu'on sait jamais quel est sa réelle pensée c'est quelque chose qui est assez énigmatique et ça j'ai beaucoup aimé ce côté là après il faudra qu'on revienne aussi sur le côté gang aussi parce que j'ai un petit truc à dire là-dessus oui ça je sais bien que tu as un petit truc à dire là-dessus en termes de réalisation donc c'est Shaka King qui a réalisé le film donc Shaka King comme je l'évoquais au début il a réalisé quelques épisodes de séries par semaine à gauche et à droite et quelques clips mais surtout une figure donc plutôt populaire dans la culture afro-américaine par le biais de vraiment enfin j'ai cru comprendre en gros surtout par le biais de petites expos et happening artistique qu'il est vraiment devenu populaire en fait parce qu'il a une grosse place aussi au niveau de la musique si j'ai bonne mémoire en tout cas Shaka King il propose vraiment un film qui je trouve en termes de cinématographie est très intéressant est un film qui a un parti pris très tranché comme on l'évoquait on peut ressentir dans le scénario déjà le parti pris historique si on le ressent déjà dans l'écriture on le ressent encore plus dans la mise en scène parce que si je ne me plante pas l'introduction du film c'est littéralement une reconstitution de l'interview télé qui a été diffusée de Billoni dans les années 70 à la fin des années 70 début 80 où il témoigne justement de son travail avec le FBI et justement de cette histoire avec Fred Hampton donc à partir de là on est tout de suite calé dans une ambiance où on sait que le réel va très vite rattraper la fiction et où du coup la fiction va s'estomper et on enchaîne tout de suite avec cette séquence donc de braquage de bagnole qui est assez surréaliste filmé en un seul plan séquence où on suit Bill rentrer dans un bar et à partir de là moi j'ai tout de suite compris qu'on allait avoir un film avec une ambiance très particulière parce que que ce soit la musique que ce soit l'image, que ce soit les lumières, que ce soit la photo j'ai tout de suite senti qu'il allait avoir une ambiance dans le film que peut-être ça allait pas plaire à tout le monde mais au moins qu'il allait y avoir une petite ambiance je dirais pas que c'était forcément dans cet esprit là mais ça m'a un peu rappelé la manière avec laquelle Barry Jenkins pose son ambiance dans Moonlight et dans Moonlight, dès les premières minutes tu sais dans quel style de film tu vas te trouver tu sais par le biais de la caméra, tu sais par le biais des mouvements tu sais dans quel style de film tu vas te laisser emparer et là tout de suite tu comprends et il se passe un petit peu ça je trouve avec Chaka King DC oui mais t'as raison je te rejoins parce que dès la première scène en tout cas c'est un réel qui a digéré un peu tout le cinéma de la Plox Petition en tout cas aussi des années 70 déjà rien que la dégaine qu'a Bill lorsqu'il arrive à l'écran enfin pardon mais il fait Dolemite, il fait Shaft il fait tout ce que tu veux il a cette espèce de grand blouson, ce grand chapeau feutré extrêmement long, enfin non non il a clairement aidé donc il a digéré un peu toutes ces périodes là et il le met plutôt bien en valeur que ce soit dans l'esthétique la scène d'A3 est quand même plutôt réussie et pose d'emblée en tout cas le personnage comme quelqu'un de très ambivalent après moi je me suis un peu douté qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que je trouvais bizarre l'agent tout seul au sein du bar, c'est pas faux il interpelle quand même autour d'un gang enfin d'un gang non mais il y a quand même pas mal de monde je trouvais ça un peu louche mais bon mais c'est pas grave, c'est très anecdotique et ça sert de toute façon le film par la suite et qui explique aussi beaucoup de choses d'ailleurs cette scène sur son comportement à venir donc voilà c'est très bien mais le film est plutôt bien mis en image tout le long le mariage un peu avec le surtout au début à la fin avec la partie documentaire filmée d'époque ou reconstituée c'est ça c'est bien fait voilà moi là dessus j'ai rien de spécial à dire sur ce côté tu as un truc spécial à dire une référence quand même un peu atypique dans le long métrage celle que tu évoquais juste avant cette séquence de gang qui est quand même un peu c'est ça qui est très bien mise en scène je trouve perso elle a quand même une vraie tension elle a quand même une bonne gueule alors que franchement ça pourrait être compliqué en fait il y a deux choses c'est que d'une elle est bien mise en scène c'est plutôt c'est quand même bien fait historiquement c'est super intéressant et donc on va dire pourquoi ensuite mais c'est vrai que alors bon moi j'ai quand même quelques références des fois de films de genre et tout bref à un moment donné le Hampton qui est le représentant à Chicago des Black Panthers a eu l'idée aussi de réunir un petit peu les différentes communautés les différents gangs autour de lui et pour être aussi plus fort et combattre de façon plus forte ainsi et c'est vrai que la rencontre entre les différents gangs moi ça me faisait penser un petit peu au guerrier de la nuit de Walter Hill The Warriors et qui est peut-être une référence qu'il avait en tête du coup je sais pas mais ça m'a beaucoup amusé en tout cas donc parce que c'est vrai qu'en plus c'est typique de cette époque là on a tous ils ont tous la même veste ou ils ont tous la même casquette ou ils ont tous les mêmes les mêmes noms donc c'est voilà c'était intéressant donc bon voilà ça ça me faisait penser à ça mais par contre historiquement je trouve c'est quand même très intéressant je sais pas si ça a été reproduit après dans tout le reste des Etats-Unis mais c'est le côté d'Ampton en tout cas de réunir différents gangs pour être plus forts et des gangs qui ont je pense des objectifs un petit peu différents et c'est intéressant parce qu'il y a des alors il y a un gang The Crowns là qui fait très les guerriers de la nuit pour le coup mais il y a un gang de blancs on sait même pas trop d'ailleurs au début s'ils sont très radicaux ou pas c'est vrai qu'au début on se pose la question parce que mais c'est très intéressant en tout cas ils sont sudistes parce qu'il y a un gros drapeau du Sud sudiste qui est là et pour autant ils veulent défendre les communautés afro-américaines c'est ça qu'il y a assez et historiquement et je trouve que c'est très très bien mis en avant dans le film en tout cas ce passage là de réunir un peu tous ces gangs pour être plus forts et après on les retrouvera notamment lorsqu'il fera un petit peu des joutes orales ouais c'est ça et après il y a pas forcément besoin de trop le pointer du doigt parce que le titre est déjà évocateur mais il y a beaucoup d'images qui font très très référence à la bible quand même que ce soit simplement des rassemblements cette envie de vouloir absolument guider tout le monde le siège qui se fait attaquer et qui est brûlé à la fin il y a beaucoup d'images qui font forcément penser mais honnêtement je vois pas trop l'intérêt de pointer ça du doigt parce que vu le titre du film Judas and the black messiah je pense qu'il y a pas vraiment besoin de dire on dis donc qu'il y a des références un peu autour de la vive dans ce film donc c'est un peu évident mais voilà on sent que Shaka King comme on disait encore une fois on le redit dans l'écriture il y a des maladresses Nikon en a pointé pas mal moi j'en ai pointé un petit peu moins mais il y a des maladresses autant dans la mise en scène il y en a clairement très peu enfin c'est difficile en fait d'en trouver parce que la mise en scène comme tu le disais en introduction c'est carré c'est maîtrisé c'est clean quoi mais c'est bon c'est volontaire visiblement de la part du réalisateur et c'est peut-être qui induit aussi le manque d'émotion que j'ai ressenti après donc mais rien à dire dessus parce que c'est reste bien filmé ouais je suis d'accord avec toi en terme de casting bon on va se garder les deux acteurs principaux de côté pour un peu plus tard alors Jesse Plemons dans le rôle de agent du FBI moi personnellement je l'ai beaucoup aimé mais Jesse Plemons c'est un acteur que j'aime beaucoup très très bien on peut citer Dominique Fishback qui joue donc Deborah Johnson le fameux crush de Fred Hampton qui est pas trop mal qui s'en sort assez bien avec un personnage qui est quand même compliqué parce que vraiment la manière avec le on l'a évoqué dans le sens où l'amour est de faire un peu maladroite mais on pourrait se dire qu'en plus l'introduction de son perso ferait qu'on aurait du mal à vraiment l'apprécier et c'est pas le cas je trouve son interprétation plutôt juste après on peut citer Ashton Sanders qui avait joué d'ailleurs dans Moonlight qui jouait l'acteur version adolescent du personnage principal Algie Smith, Darrell Britt Gibson, Lirel Aubrey, Tony Ford oui tout à l'eau de second couteau en fait les second couteaux sont en fait si vous allez voir leur gueule vous allez les reconnaître en fait les trois quarts des second couteaux ils sont très connus et c'est des acteurs qui sont très marquants et il y a même Martin Sheen qui joue au Hoover qui est très difficile à reconnaître ah ben c'est très méconnaissable franchement c'est compliqué moi perso j'ai fait c'est vraiment lui ? il a une drôle de tête il a la tête à la Hoover mais sans avoir vu effectivement son nom au générique jamais j'aurais deviné ouais non mais pareil au début je me suis vraiment demandé attends c'est vraiment lui ? ah peut-être bien si on pisse les yeux et qu'on bouge comme ça moi j'ai vu un peu à l'iris au niveau de l'oeil moi j'ai tout de suite reconnu le lobe d'oreille droit moi j'ai tout de suite fait ces artistes et puis bien évidemment il faut parler des deux acteurs principaux donc l'Akif Stanfield qui joue Bill O'Neill et Daniel Kaluuya qui joue donc Fred Hampton enfin moi perso je pense que les deux sont très très bons sont vraiment très très bons bon déjà c'est deux acteurs qui sont très importants aujourd'hui dans le cinéma américain de manière générale parce que les deux chacun de leur côté ils ont marqué de manière très différente l'Akif Stanfield c'était par Sorry To Bother You et Daniel Kaluuya c'est pour Get Out ou même dans Black Mirror d'ailleurs parce qu'on a pas tendance forcément à plus de citer que ça mais c'était lui qui faisait partie des précurseurs dans la première saison de Black Mirror mais ouais non non les deux sont très très bons enfin je sais pas ce que t'en as pensé toi oui oui et un petit aparté sur Sorry To Bother You qui est vraiment excellent d'ailleurs et non ils font vraiment leur taf on sent en tout cas que c'est une génération montante à venir en fait c'est un casting qui colle parfait qui colle parfaitement en fait à l'histoire et je trouve qu'ils correspondent très très bien les deux sont très cohérents et en tout cas incarnent leur personnage vraiment comme il faut quoi donc ouais et mais globalement mais même les seconds couteaux dont tu parlais parce que c'est... tout ça crée vraiment l'ambiance du film fabrique le film et apporte un peu ce côté réel ce cachet et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment un casting qui est très bien construit pour ça avec deux beaux acteurs et ouais Kaluuya moi je tiens à repréciser parce que du coup après je me suis recoltiné quelques discours d'Anton pour voir un petit peu en terme de phrasés il a vraiment très très bien réussi à capter le phrasé d'Anton qui était très lyrique et qui voulait vraiment essayer presque d'en faire des poèmes de ses discours ce qu'on ressent dans l'interprétation de Kaluuya mais je me suis demandé si c'était un truc qu'il avait rajouté en plus en fait pas du tout il a vraiment essayé de calquer son ton de voix sur celui d'Anton et c'est assez saisissant et il l'interprète bien et on sent effectivement que c'est un personnage central et que sans lui parce qu'à un moment donné on le voit aussi dans le film quand il est en prison sans lui en fait le parti qui est à Chicago la base à Chicago s'effondre presque en fait ouais presque parce que c'est quelqu'un de charismatique parce que ses discours effectivement sont importants il porte un message assez fort et il sait très bien l'expliquer ouais donc ça c'est vraiment chouette oui je suis d'accord avec toi bon on arrive à la fin de cette critique qu'est-ce que tu retiens au bout du compte de Judas and the Black Messiah il y a forte affiliation avec les guerriers de la nuit et la Black Protection non on va dire le digne héritier de Shaft voilà non pas du tout non 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 c'est un petit soupçon mais c'est rien du tout non c'est un film en tout cas que je trouve intéressant par déjà le sujet en tout cas historiquement je trouve que c'est vraiment très intéressant ça peut être une découverte aussi pour un public français ou européen pour tout ce qui est Black Panther pour l'antenne de Chicago en tout cas notamment ouais le film est bien filmé c'est bien interprété l'histoire donc est intéressante en fait il n'y a pas vraiment de reproche à faire sur le film qui est plutôt correct moi mon bémol est plutôt effectivement sur tout ce qui est lié à l'émotion et le côté où j'aurais aimé avoir la rage en fait quand on voit le Black Panther oui c'est vrai que tu ne l'as pas trop pointé du doigt mais c'était vraiment ça tu pouvais me trouver qui manquait et qu'on soit pour ou contre en fait les Black Panther mais quand on les voit à l'écran j'aurais aimé avoir la rage avec eux quoi quand on voit l'agent du FBI et notamment avec O'Neill l'informateur j'aurais aimé sentir aussi une tension un jeu aussi un peu plus un peu plus subtil à double corde quoi un truc un peu costaud on sent qu'il y a quelque chose qui peut faire et là en fait il est presque il est presque informateur ouais du jour au lendemain très facilement mais voilà je trouve que c'est un petit peu un peu facile mais tout le reste reste une belle proposition très d'actualité en même temps donc ça surfe un petit peu et c'est un film moi ce que j'appelle un film à Oscar dans ce sens aussi où il est presque fabriqué pour les Oscars même si je pense que c'est pas forcément la volonté du réalisateur ce qui n'est peut-être pas le cas de la Warner mais donc voilà mais en tout cas ça reste une bonne pioche dans les propositions actuelles et sur ce sujet là notamment il n'y a pas tant de films d'ailleurs que ça je pense sur les Black Panther moi je reconnais finalement assez peu il y a Agnès Varda aussi le documentaire qui est intéressant oui c'est vrai c'est vrai mais voilà je suis assez d'accord avec toi alors moi je suis plus enthousiaste du coup je trouve le film vraiment impressionnant enfin je trouve qu'il a sa démarche et qu'il va au moins jusqu'au bout de sa démarche certains vont ne pas trop l'apprécier parce qu'elle est parfois très très froide soyons sincères elle est froide dans le sens où elle va pas mettre beaucoup d'émotions ou alors elle va pas savoir précisément comment l'amener ou comment justement la doser mais derrière niveau historique le film est blindé niveau acteur le film est fou mais vraiment fou niveau mise en scène ça c'est impressionnant j'en ai pas trop parlé mais la musique aussi est très atypique a vraiment une ambiance très particulière utilise des espèces de grandes montées avec des cordes et avec des corps qui peut surprendre mais qui pour moi fonctionne vraiment bien un petit côté un peu jazz qui emmène bien le film et ouais vraiment enfin je trouve comme tu disais c'est un film qui est en terme historique vraiment purement historique et assez bien parce que c'est vrai que t'as pas tant que ça nous de repères avec les Black Panthers et voir un film qui au moins les explore dans cette direction là bon encore une fois sur Chicago un film qui cherche à explorer les Black Panthers dans tous les Etats-Unis mais sur Chicago non je trouve que ça ouais 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 j'ai envie de conseiller aux gens de voir Judas and the Black Message et puis je pense que c'est mais je me conseille je me conseille également avec une petite réserve mais c'est bien aussi oui mais c'est pas grave c'est bien aussi d'y aller avec quelques réserves parce que si on est trop enthousiaste des fois les gens ils vont y aller ils vont revenir ils vont dire je prends bien c'était de la merde voilà et puis ce sont nos avis voilà encore une fois c'est nos avis tout à fait merci mon cher Amico d'avoir participé à cette petite vidéo merci vraiment c'était un plaisir de te retrouver j'espère qu'on se retrouvera vite ah bah oui 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 bah oui j'attends un genre là quand même ou un truc un peu plus bis mais bon on t'en trouvera promis je t'en trouverai d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus ciao il veut du bis j'en ai repéré quelques-uns quand même des films bis j'en ai repéré mais moi je suis bon dans la rétro j'en ai repéré on peut se faire le prochain alexandrage